Comme vous le savez, nous avons, durant les dernières khotab, passé ensemble, étudié un certain nombre de caractéristiques que nous avions définies comme étant les caractéristiques principales du socle intellectuel et moral des Arabes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions mis en évidence que ces caractéristiques ont été parmi les grandes causes du choix d'Allah azza wa jel du peuple arabe pour porter le message de l'islam, en tout cas dans les premiers siècles de la naissance de l'islam. Nous avons donc étudié cinq de ces caractéristiques et il nous en reste une à faire aujourd'hui, inshallah ou ta'ala. Et ces caractéristiques sont les suivantes, la spiritualité, le courage, la générosité, le détachement de cette vie d'ici bas, le respect du serment. Et le premier serment, nous avions dit que c'était la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui nous allons parler de la piété filiale. Et vous savez, c'est une tradition chez les imams de parler de la piété filiale. Parce que c'est un élément qui est important dans notre religion. Mais néanmoins, très souvent dans le passé, ce discours n'avait qu'une attitude de rappel. On rappelait aux gens des évidences. Et les gens qui sortaient de la khotbah trouvaient cela de toute façon comme étant une évidence. Et cela augmentait quelque peu leur amour pour leurs parents ou la volonté d'être au service de leurs parents. Aujourd'hui, les temps changent. Et lorsqu'on traite ce type de sujet, nous ne sommes plus simplement dans un simple rappel d'une réalité. Mais nous sommes dans un enseignement. Des gens parmi ceux qui disent la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ont perdu ce sens, ont perdu ces valeurs de la piété filiale. Nous sommes dans une société qui nous pousse à l'inverse de cela. Nous sommes dans une société qui fait la glorification de l'âme. L'ananiya, maradun hajib, l'égocentrisme, on pense qu'à nous. Jusqu'au moment où même nos parents, ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui nous ont élevés, nos mères, qui lorsqu'on était malade, pleuraient à notre chevet, nos pères, excusez-moi l'expression, mais qui se sont cassés le dos au travail, en étant en plus très souvent dans des emplois non qualifiés. Ça a été très très dur. Ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leurs parents, ils ont tout quitté. Quand tu leur poses la question et que tu dis pourquoi tu es parti du blé d'Akhil Karim, en tout cas les anciennes générations, il ne te dira pas pour moi, il te dira je suis parti pour mes enfants. Je suis parti pour leur offrir un futur. Et de ces parents qui ont tout sacrifié pour offrir un futur à leurs enfants, ils trouvent des enfants qui ont construit leur futur sur le fait de faire la mécréance vis-à-vis des bienfaits qu'Allah leur a donné. Au bienfait de leurs parents, ils y répondent par l'oubli de leurs parents. Mais je ne vais pas simplement traiter de la piété des enfants envers leurs parents parce que ce n'est qu'une partie. Il y a aussi la piété des parents envers leurs enfants. Malheureusement, c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. Les parents ne sont pas des dirigeants de pays dictatoriaux qui n'ont aucun devoir envers leurs enfants. Les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Et le résultat de la personnalité de nos enfants sera aussi le résultat de l'éducation qu'on va leur donner. Ahri, quel âge tu as ? Combien d'années il nous reste à vivre ? On ne le sait pas, bien évidemment. Mais plus on augmente dans l'âge et plus dans la logique des choses, le el-adjel, c'est-à-dire la fin de notre vie, se rapproche. Il faut se poser la question profondément de qu'est-ce que nous allons léguer ? Chouan, on ne va pas léguer des maisons. Ta maison au bled que tu as mis toute ta vie à construire. Dans le meilleur des cas, tes enfants vont respecter les règles de la charia pour la partager et ils ne vivront pas au bled. Les richesses que tu as laissées, c'est une chose qui va s'user avec le temps. La seule chose qui va rester et qui pourra te permettre de pouvoir, incha'Allah, dans ta tombe, dans ta tombe, de recevoir encore des hassanades, c'est un enfant pieux qui fait des invocations pour ton nom. Notre héritage, c'est nos enfants. Et nos enfants sont une part de cette Ummah. Et nos enfants sont le futur de cette Ummah. Regardons un petit peu l'état de nos enfants et questionnons-nous sur les causes de cela. Au-delà de l'héritage qu'on va laisser qui seront nos enfants, incha'Allah, on va se poser une question en fait. Quels sont les moteurs qui peuvent nous amener à respecter les liens de parenté ? Et nous verrons ensuite qui est concerné par les liens de parenté. Il y en a deux. L'obligation charia dans notre din est l'amour. Il ne faut pas penser que la bonne façon de penser est j'aime mes parents et donc je vais respecter leurs droits et continuer à les visiter, etc. Parce que le jour où nous trouverons des enfants qui n'aiment pas leurs parents et il y en a énormément ou qui aiment moyennement leurs parents et on pourra en parler par la suite, incha'Allah, des causes pour lesquelles certains enfants n'aiment pas beaucoup leurs parents et spécifiquement leurs pères. Quand on a un père qui est un dictateur à la maison, qui ne voit la relation avec ses enfants que par la ceinture, que par le câble électrique, que par le bâton, qui lorsqu'il s'adresse à ses enfants ne cesse de les rabaisser en appelant son fils l'idiot, le stupide, l'âne, en répétant à son fils que de toute façon il ne pourra finir que comme un criminel. J'ai rencontré des gens sortis de prison qui m'ont expliqué qu'ils sont devenus des criminels à force de l'entendre de la bouche de leur père. Il finit par croire ce qu'on lui dit, Allah ne m'est-ce pas. Donc ce n'est pas uniquement l'amour qui va faire qu'on va garder des liens avec nos parents. Même un père qui a été zalim envers nous, incha'Allah, par le fait que ce soit une obligation charaïya, une adoration pour Allah, on va aller au-delà de nos sentiments. Vous comprenez ? C'est très important de comprendre cette chose-là. C'est comme la relation entre l'homme et la femme. Il n'y a pas simplement l'amour qui va faire que l'homme sera juste avec son épouse et l'épouse juste avec son mari. Parce que l'amour, avec le temps, il s'amenuise, il devient différent. Mais c'est aussi l'obligation charaïya qui nous pousse à cela ou alhamdoulilah. Nous allons nous poser une question. Qui sont qui sont silatourrahim ? Les liens de parenté à respecter. Et nous allons voir qu'ils sont de deux sortes. Et il est important de souligner que les savants ont divergé sur cette question-là et qu'il y a tout un tas d'avis. Parmi les avis, en tout cas, l'avis spécifique que j'ai appris lorsque j'étais à Médine ou alhamdoulilah avec Mémachayr, c'est le suivant. Je ne prétends pas que ce soit la vérité absolue, mais c'est ce que des ulémas m'ont donné de leur bouche. Premièrement, la catégorie obligatoire. Ce sont ceux envers lesquels le mariage est interdit. Ce sont ceux avec qui le mariage est interdit. C'est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et tout ce qu'il y a au-dessus. Bien évidemment, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, etc. Tant qu'ils sont vivants. Les enfants, le fils, la fille et les petits-enfants. Mais aussi l'oncle et la tante. L'oncle et la tante. S'il y a une personne dans ta famille avec qui tu peux te marier. Je parle de sexe opposé bien évidemment. Cela ne fait pas partie de la catégorie obligatoire de Siratul Rahim. Mais cela fait partie de la catégorie Mustahabba, préférable. El-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de s'adresser spécifiquement à Banu Hashim. Banu Hashim, qui sont-ils ? Ce sont en fait tous les descendants de Hashim. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, en fait partie. C'est le quatrième ancêtre. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Mohamed, fils de Abdullah, fils de Abdul-Muttalib, fils de Hashim. On remonte au quatrième. Comme je vous ai dit, on a d'une part l'obligation charia, et nous en tant que musulmans, c'est une chose qui doit nous parler profondément, parce que ce que l'on est censé viser, c'est la satisfaction de notre Seigneur bien évidemment. allahumma ja'alna minhum, demande Allah, azza wa jel, de faire de nous des hommes et des femmes qui satisfont. Alors Seigneur, ya rabbal alam. La deuxième des choses, c'est l'amour. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux dimensions. La dimension de la charia, l'obligation, d'avoir une piété envers nos parents, envers nos enfants, bien évidemment. Et la piété envers nos tantes, nos oncles, nos grands-pères, nos petits-enfants, etc. Mais d'autre part, il y a aussi l'amour. Donc on va simplement donner une image très simple, le cœur est une balance. Et dans cette balance, il y a des choses qui pèsent un poids qui est différent. D'un côté, on a par exemple le respect du droit de nos parents, l'amour de nos parents. Et de l'autre côté, il y aura d'autres choses. Pour des jeunes mariés, l'amour pour sa femme qui parfois va à l'opposition de l'amour pour ses parents. Pour des jeunes mariés, l'amour pour son mari qui parfois va à l'opposition de l'amour pour ses parents. L'amour de l'argent, l'amour de la réussite. Pour certains, l'amour de la rue et ce qu'elle comporte et ce qu'elle porte comme problématique judiciaire, comme problématique de criminalité. En fait, tout simplement, une personne qui rentre en prison en raison de ses actes, je ne parle pas de quelqu'un qui a été emprisonné injustement, mais une personne qui rentre en prison en raison de ses actes, il y a eu dans son cœur une balance entre faire pleurer sa mère et son père d'un côté et prendre de l'argent facilement ou simplement, des fois, il n'y a même pas d'argent au bout de la chose, c'est juste pour être, excusez-moi, être un peu stylé avec les gens. En fait, la balance a penché vers autre chose et c'est la raison pour laquelle l'amour est une chose qui est fondamentale. Comment peut-on prétendre aimer ses parents lorsque l'on sait que si on rentre en prison, nos parents rentrent en prison avec nous ? Ah, pas leur corps, mais leur cœur. Pas leur corps, mais leurs âmes. Leurs pensées, leur esprit est sans arrêt avec toi. Allah et les parents dont les enfants sont en prison. Le père est détruit, il a l'impression d'avoir tout manqué. Il a l'impression de pouvoir mourir demain et il a tout manqué dans sa vie. La mère, elle est dans un désespoir profond. Il y a des mères et des pères qui ont attrapé des cancers en raison de l'incarcération de leurs enfants. Et ici, spécifiquement, à Roubaix, ça devrait vous parler. Tout comme ça parlerait spécifiquement aux gens de Paris. Un des sahabis va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit dans le sens « Ya Rasulallah, envers qui dois-je faire preuve de piété ? » En premier lieu, il a dit « ta mère ». En deuxième lieu, il a dit « ta mère ». En troisième lieu, il a dit « ta maman ». En quatrième lieu, il a dit « ton père ». Et en cinquième lieu, il a dit « les gens les plus proches et ceux-ci paraissent ». Quand on parle de piété envers ses parents, il faut aussi comprendre qu'il y a l'inverse de la piété envers les parents qui est l'impiété envers les parents qui est le délaissement des parents. Et on va donner des exemples concrets, Inch'Allah. Si on parle de piété envers les parents, il faut comprendre que nos actions sont le reflet de ce qu'il y a en nous. Je répète, nos actions sont le reflet de ce qu'il y a en nous. Un homme qui aime son Seigneur et qui craint son Seigneur ne va pas se précipiter dans la fornication et au contraire, il va se précipiter vers l'obéissance de son Seigneur et la prosternation. Exemple parmi tant d'autres. Un homme qui agira bien envers ses parents, une femme qui agira comme il se doit envers ses parents, ces personnes-là sont des gens qui portent des caractéristiques. Parmi celles-ci, la miséricorde. Parmi celles-ci, la gratitude. Parmi celles-ci, le fait d'être satisfait de ce que tes parents t'ont donné à Hélkarim. Ils ont fait comme ils pouvaient. C'était une autre mentalité. Ce n'est pas la mentalité que nous avons aujourd'hui, c'était une mentalité qui était différente. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais qui d'entre nous n'aurait pas fait des erreurs lorsqu'il vient d'un continent qui est différent et pour nous ici on parle de l'Afrique avec des règles de sociétés différentes, avec des us et coutumes à ourf différents, avec par exemple une pensée que la rue éduque les enfants. La maison, c'est le monde des femmes. Saholala. Et les garçons, ils n'ont pas resté à la maison. On les sort. A l'époque, quand on bled on sortait un enfant dans la rue, qu'est-ce qui se passe ? Il apprend des choses. Et il est encadré parce que tout le monde se connaît. Certains ont reproduit ce même schéma en France. Ils disaient à leurs enfants, en sortent, du matin au soir. Sauf que la rue ici, elle n'éduque pas. Elle égare, elle tue et elle détruit l'esprit. Parmi les règles que nous avons dans la piété envers nos parents, il y en a une qui est extraordinaire, qui est magnifique et je l'ai apprise dans une histoire que j'ai entendue avec Cheikh Al-Albani où c'était décrit où c'était décrit une des actions de Cheikh Al-Albani et qui est l'amour, c'est l'obéissance. L'amour, c'est l'obéissance. Regardez avec Allah, à quel point cela est en accord avec notre dîme. L'amour d'Allah, c'est l'obéissance d'Allah. Celui ou celle qui dit j'aime Allah et qui le crie sur tous les toits, mais dans sa vie personnelle ou même parfois dans sa vie publique, toute sa vie va à l'opposé de cet amour, on ne peut pas le croire sur pas. Cheikh Al-Albani lorsqu'il était en Syrie à l'époque, avait invité un certain nombre de ses élèves très proches qui aujourd'hui sont des grands ulémas à venir manger chez lui. Que se passait-il ? Il était assis dans une pièce avec ses élèves et son épouse ramenait à manger. Elle ne rentrait pas dans le Moyen-Orient, l'épouse ne rentre pas dans les milieux orthodoxes en tout cas, la femme ne va pas rentrer dans la pièce pour poser la nourriture, elle ne fera pas cela. Donc elle posait la nourriture à l'extérieur de la pièce, devant la porte et les élèves bien évidemment ne peuvent pas la voir. Cheikh Al-Albani lorsqu'il entendait sa femme qu'il faisait il se levait et il allait chercher la nourriture. Mais les élèves qui sont là en honte leur propre Cheikh qui va aller chercher de la nourriture va la ramener. Je sais que dans la jeunesse aujourd'hui le respect des imams et du Cheikh semble une chose qui date d'il y a 1300 ans mais en fait c'est ça la normalité, un grand respect pour les porteurs de sciences. Donc ils étaient gênés chaque fois que Cheikh Al-Albani se levait, il se levait avec lui pour aller chercher. Il disait laisse. Il leur a dit une fois. Donc ça c'était pour l'entrée. Ensuite il y a eu le thé. Ensuite. Et chaque fois que Cheikh Al-Albani se levait pour aller chercher de la nourriture, ses élèves se levaient avec. Il leur a dit arrêtez. Jusqu'au moment où il a commencé un petit peu à hausser le ton. Et il leur a dit quoi ? L'amour c'est l'obéissance. Vous m'aimez ? Vous voulez me prouver du respect ? Obéissez-moi. Voilà. Avec les parents. Tu veux prouver à tes parents que tu les aimes. Surtout pour les gens qui sont plus jeunes. Obéis à tes parents. Bien évidemment. Dans ce qu'ils te redonnent de bien dans notre dîne. Bien évidemment. Si ton père ou ta mère te redonnent le moukab, eh bien tu n'as pas à leur obéir. Alhamdoulilah. L'obéissance à Allah passe même avant l'obéissance des parents bien évidemment. Mais tout ce qu'ils vont t'ordonner qui est en accord avec notre dîne, sache que tu ne fais que leur prouver ton amour. Allahumma j'a'lna minhob. Amen. Yaqulou Allahumma azza wa j'al Bismillahirrahmanirrahim. Allah azza wa j'al nous dit dans le sens du verset et ton seigneur a décrété n'adoré que lui. est marqué de la bonté envers les pères et mères. Et si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point aux filles. Qu'on traduirait en français par le simple fait de souffler. Et ne les brusque pas. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et la parole respectueuse qui nous est ordonnée dans le verset, une personne est venue questionner un des grands imams de la communauté qui est Sayyid ibn Musayy ibn Rahimahullah et il lui a répondu que la façon de dire un qawl, une parole qui est karim, c'est que tu leur adresses la parole tel un serviteur ayant commis une faute et qui s'adresse à son maître. T'es comme un serviteur qui a commis une faute et qui est en train de parler à son maître. Voilà comment on est censé parler à nos parents. Allah azzawajal ainsi qu'envers tes parents ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. hama la taux ou mon wa'an na'ala wa'an peine sur peine ce n'est pas juste wa'an wa'an na'ala wa'an peine sur peine son corps qui se transforme, ses émotions qui se transforment, le mal de dos, les maux de tête, tout le souci qu'est-ce qui se fait pour le futur de ses enfants pendant neuf mois dans son corps. Vous savez, nous les hommes on ne peut même pas le comprendre. On a beau parler et on a beau s'imaginer on ne peut pas le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour pour nos enfants. Mais notre femme elle a porté nos enfants dans son ventre. On ne peut pas s'imaginer quelque chose un don de soi plus grand que celui-ci. Dans les makhlukat, dans les créatures on ne peut pas s'imaginer un sacrifice plus grand que celui-ci. On ne peut pas c'est impossible. Quelle est notre attitude envers la maman ? Quelle est notre attitude envers le papa ? On se pose souvent la question de « Silatur Rahim » c'est quoi ? Ce n'est pas passer un coup de fil une fois de temps en temps. Ce n'est pas faire une visite et lorsqu'on est avec ses parents on est sur son téléphone portable ou bien alors on est en train de parler avec des gens. « Silatur Rahim » c'est que tes parents ils sentent que tu es toujours là pour eux. « Silatur Rahim » c'est que tu n'es même pas besoin d'entendre de leur part qu'ils ont besoin de toi mais que toi tu es déjà là. « Silatur Rahim » c'est d'être présent tout comme toi au minimum tu es présent pour tes enfants pour ta femme et pour toi-même. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut gâcher son couple gâcher sa vie de famille parce que ce que je vous dis c'est quand on a des parents qui sont équilibrés mais il y a des parents qui ne sont pas équilibrés. Il y a des parents qui ne sont pas équilibrés. Ils ne veulent pas le bien de leurs enfants. Ils rentrent sans arrêt dans la vie de couple de leurs enfants et le seul but qu'ils ont c'est que leur fils divorce de leur femme ou leur fille divorce de leur mari. Ou alors au contraire au lieu d'entendre que cette fille se fait battre par son mari depuis des années qu'il ne paye aucune facture et qu'elle est mahgoura miskina que sans arrêt elle se prend la hagra il lui dit non c'est la chouma le divorce non 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 tout mais pas le divorce écoute ta fille écoute ton fils vois ce qu'ils veulent c'est ça le rôle d'un parent et c'est là aussi la tour rahim nous aussi on va le respecter parce que la tour rahim c'est pas uniquement la relation des enfants envers les parents c'est aussi la relation des parents envers les enfants être là pour les parents mais que les parents n'oublient pas qu'ils ont une responsabilité devant Allah Azza wa Jal nos enfants c'est un dépôt et on va être questionné sur ce dépôt au jour du jugement on doit comprendre que la piété envers nos enfants est un élément qui est essentiel dans la relation entre les parents et les enfants bien évidemment personne n'aime son dictateur ou alors en tout cas tout ce qu'il en restera c'est ce qu'on appelle le hubb al fitri un enfant même si ses parents lui ont fait beaucoup de mal il va garder quand même un certain amour qui est le hubb al fitri mais il aura du mal à respecter sur la tour rahim et il faut se poser la question en fait du comportement de nos enfants il m'est arrivé de gérer des crises familiales où les parents se plaignaient de leurs enfants et lorsque l'enfant devant les parents explique quel type d'éducation il a reçu quel type de torture corporelle c'est le terme à employer des tortures corporelles ont été faites contre lui quel type de relation d'agressivité d'absence d'amour ils ont juste appris à être comme leurs parents donc il ne faut pas s'étonner parfois de voir des enfants qui ont un comportement envers leurs parents qui sont loin ça va jusqu'au fait que excusez moi le minbar il est sacré je le sais bien mais il faut dire les choses moi j'ai plein de femmes qui me demandent si elles ont encore l'obligation d'avoir avec leur père parce qu'étant petite il les a violées les choses sont compliquées c'est la raison pour laquelle quand on est sur le minbar on parle de familles qui sont équilibrées les familles qui sont déséquilibrées c'est un autre discours et on ne peut pas sortir les ahadiths de Siratul Rahim d'un père qui a violé sa fille ou d'un oncle qui a violé sa fille ou qui a violé son neveu nous avions donc parmi les règles de bienséance envers les enfants le fait de leur choisir un nom qui soit un bon nom un beau nom le fait de leur enseigner le din le fait de leur enseigner le quran et le karim et non pas simplement de leur enseigner surat al fatiha en les jetant à la mosquée une fois par semaine je suis en train d'enseigner le sens des versets du coran à travers notre comportement donc si on veut comprendre que l'enseignement de nos enfants fait partie des droits de nos enfants c'est pas simplement leur enseigner surat al fatiha c'est leur enseigner l'amour de la prière le fait d'être bon avec eux le fait d'être juste avec eux et le fait d'être équitable entre nos différents enfants le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens craignez Allah azzawajal et soyez équitable envers vos enfants tout comme vous aimeriez qu'ils soient juste envers vous à travers la piété filiale Allah azzawajal nous dit dans le sens et commande ta famille la salah et fais-la avec persévérance tu la commandes et tu la fais et les enfants voient les résultats de cela nous ne te demandons point de nourriture à nous de te nourrir et la bonne fin est réservée à la piété pour résumer il y a des questions de fonds qui se posent en fait qu'est-ce qu'on doit faire parce que là c'est des discours c'est ce qu'on aimerait voir mais qu'est-ce qu'on doit faire premièrement se rappeler qu'on a plusieurs liens entre nous et les gens de notre famille premièrement notre lien c'est un lien de l'islam premièrement deuxièmement c'est un lien du sang et ce lien du sang porte une sacralité et cette sacralité n'est pas uniquement conditionnée par l'amour qu'on va porter à nos parents ou l'amour que les parents vont porter à leurs enfants mais elle est aussi renforcée par l'obligation charaïya qu'Allah azzawajal on veut de la barrage dans notre vie soyons puits envers nos parents et soyons puits envers nos enfants on veut que nos enfants s'occupent de nous dans le futur soyons puits envers nos parents soyons puits envers nos enfants on veut bénéficier d'invocations même après notre mort même après notre mort une fois que tu meurs tes enfants qui font des do'as pour toi des invocations si ton enfant a été élevé dans la piété c'est des hassanades pour toi dans ta temps inna allah wa malaketahu yusalluna ala nabiyya ayuhal alazine aamanu sallu alayhi wa sallim taslima wa sallim ala nabiyya sallallahu alayhi biha ashram allahumma salli ala muhammad wa ala al muhammad kama salli ala ibrahim wa ala al ibrahim wa barik ala muhammad wa ala al muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala al ibrahim afil alameen inna ka hamidun naji ala ala al ibrahim